Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, un nouveau vlog en direct de Longue Herbienne. Je n'arrive même pas à croire que je suis en train de dire ces mots. J'étais ici il y a un an et demi avec Romain et sincèrement c'était l'un de nos plus beaux voyages. Pour vous dire, on a vécu une semaine dans le noir, c'était... Enfin dans le noir complet, 24h sur 24. C'était incroyable, je sais pas si vous vous en souvenez, ça donnait ça. Il est midi, c'est grand soleil ! Et un an et demi après, nous revoilà à Longue Herbienne, mais cette fois avec du jour, du soleil, 24h sur 24. Donc ça va être vraiment incroyable. On a atterri hier à 2h du mat, il faisait grand soleil. On se réveille, il fait grand soleil. Alors c'est l'été, après il fait 4 degrés là, mais on va faire des activités géniales. Et surtout, enfin, ce sentiment d'être déjà venu quelque part, mais on découvre seulement maintenant à quoi ressemble la ville. On découvre qu'il y a des maisons colorées, on découvre qu'il y a de l'eau partout. D'ailleurs là on va faire du bateau, c'est fou. Donc j'ai trop hâte de commencer ce vlog avec vous et de vous amener. Svalbard, ce sont les architels tout au nord de la Norvège. On est vraiment dans la dernière ville du monde, qui est celle-ci. Et là on va prendre le bateau. Et on va être par là aujourd'hui. Ah bah t'es beau. On est beau. On est prêts pour le bateau. Il faut vous dire que là on a une combi de l'espace, je vais dire. Intégrale. Intégrale. On vient de faire plus de deux heures de bateau. J'ai pas beaucoup filmé parce que j'avais vraiment froid aux mains, mais c'était magnifique. Vraiment, on a eu plein d'oiseaux, on a vu une baleine. Magnifique. Je crois qu'on va déjeuner ici, c'est donc loin d'être un pique-nique. Là il y a un petit sauna. On ne laissera pas, mais on sait qu'il est là. Ah, des petits chiens trop choux là-bas. Et regardez cette petite maison, je vais vous montrer dedans. C'est adorable. Ça c'est du chalet avec cette vue en plus. Trop mignon. Oh. Il aime les papouillens. Je pense qu'on va manger quelque chose que vous allez reconnaître du dernier vlog. Les pâtes bolo. J'ai toujours l'impression d'être une astronaute quand je mange ça. Ça nous rappelle trop de souvenirs, je vous jure. Alors cette fois-ci j'ai pris couscous, lentilles, la dernière fois. Je ne sais plus ce que c'était. Ah oui, il y a des pâtes bolo. Trop de souvenirs. Romain, est-ce qu'on n'avait pas oublié à quel point il fallait laisser le style de côté ici ? On n'a pas de côté pas. J'ai l'impression d'être un rose bif. Un rose bif. On est harnachés. Bon bah c'est parti. Voilà le parcours. C'est le moment où on a ajouté les crampons aux chaussures. Puisqu'on passe sur la glace. J'espère que ça rendra aussi bien à la caméra. C'est magnifique. Vraiment. Oh là là. Je suis complètement époustouflée. Ici il y a énormément de gens qui ont des fusils. Par exemple les chauffeurs de taxi, de bus, les guides, etc. Donc là bien sûr nos guides ont des fusils parce qu'ils ont vu des ours blancs il n'y a encore pas très longtemps. Donc on ne sait jamais. Ça c'est de l'accueil. Trop cool. Ah ça fait du bien. Déjà on avait déjeuné à 11h30. Passe encore. Là on va dîner. Il est 16h30. La table était aussi le frigo. On est rentré. On n'est plus très présentable. Là le bateau nous a bien secoué. Il est 21h. On a dîné à 16h. Donc on est un petit peu décalé. On va s'endormir pas très tard je pense. Et on vous retrouve demain. Ah oui et si jamais vous vous demandez. Voici le temps qu'il fait à 21h. Deuxième jour. Je crois que c'est un lookbook que j'aurais dû tourner ici. Pas mal non ? On va faire un truc trop cool ce matin. Je ne sais pas si vous entendez les chiens. C'est un chien perché lui. Il reste en hauteur. Il est beau. Joker. Joker. Il cherche les câlins. C'est trop mignon. Ils aiment tellement les câlins. C'est dingue. Donc on va partir en expédition avec ce monsieur. Il élève 46 chiens. Je n'ai jamais vu quelqu'un autant aimer ses animaux. C'est vraiment adorable. Et comme il dit, il ne pourrait pas ne pas vivre avec ses BFF, ses meilleurs amis. Donc il vit juste là. L'eau est à 4 degrés. Donc apparemment, c'est vraiment l'été pour eux. Là, ils sont trop contents. Ils sont en train de se baigner. Coucou les copains. Meilleur pour la fin. On a le droit d'aller voir les petits chiots. Ils se grimpent dessus. Après la petite balade, la soupe. On est invité chez l'éleveur. C'est hyper sympa. On est en train de balader les chiens. Ça nous fait une petite balade digestive. Et les chiens sont contents. C'était vraiment une demi-journée géniale. Il est 2h et on va bientôt rentrer à l'hôtel. Je vous conseille vraiment de faire ça. C'était chouette. C'est un amoureux des chiens. C'était génial. Il nous a invité à déjeuner. Il le fera aussi si jamais vous faites cette excursion. C'était super. La balade avec les chiens. Il nous a raconté son quotidien. Le fait de manger chez lui. On voit sa maison. On comprend sa routine. C'est hyper intéressant. Il faut dire que c'est quelqu'un qui est quand même allé au pôle nord plusieurs fois. Il a fait un petit peu l'équivalent du tour de France. Mais au pôle nord vous voyez. Donc il a pu partir parfois 12 jours avec ses chiens. Je trouve ça. C'était génial. Je vous le conseille vraiment si vous venez là. J'en profite aussi pour répondre à des petites questions que je reçois en commentaire depuis ce matin. Parce que hier vous avez pu voir que j'étais sur un glacier. Mais sinon en story ou même dans ce vlog vous pouvez voir qu'ici il n'y a pas de neige. Et non ce n'est pas du tout le réchauffement climatique. C'est juste que c'est l'été. Si jamais vous allez voir mon vlog que j'avais tourné en janvier 2017 vous verrez que c'était complètement blanc. Parce que c'était l'hiver. Mais là c'est l'été. C'est la seule raison pour laquelle il n'y a pas de neige. Ce soir on mange au restaurant et on a déjà mangé là il y a un an et demi. Je suis hyper contente d'y retourner. Ça va être délicieux. Je vous l'avais dit la dernière fois mais on enlève les chaussures absolument partout. C'est une vieille loi de la ville. C'est génial. On est dans un resto plutôt fancy quand même. Et on est pieds nus. Encore une fois ça a l'air délicieux. J'ai pris le poisson. Et toi tu as pris du renne. Oui. C'était délicieux. C'était aussi bon que la dernière fois. Je suis hyper contente d'avoir refait ce restaurant. C'était une nouvelle carte. Et c'était trop bon. On va aller boire un petit verre avec Romain et des copains. Parce que oui on a des copains maintenant ici. On a retrouvé des copains de la dernière fois. Et voilà on trouvait ça sympa d'aller boire un verre avec eux. Et pour tout vous dire on est déjà en train d'écrire à nos moitiés pour planifier un autre voyage. Il faut que je revienne. Il faut que je fasse découvrir ça à Nico. C'est franchement le plus beau voyage de ma vie. Encore une fois. J'ai eu plusieurs coups de coeur dans ma vie avec le Japon par exemple. Mais ici c'est hors du temps. C'est comparable avec rien d'autre. Et il faut le faire une fois dans sa vie. Il faut le faire une fois dans sa vie. On continue de se balader. Je crois qu'on a complètement zappé d'aller boire un verre. Regardez comme c'est beau. Il y a quand même des gens qui ont la chance de vivre littéralement au bord de l'eau. C'est absolument magnifique. C'est superbe. Bon après on se balade, on se balade. Mais nos amis nous ont dit qu'on ne vous entraîne pas trop parce qu'on n'a pas notre arme aujourd'hui avec nous. Donc au cas où. Il est 23h30, on va rentrer. On va fermer très fort les rideaux parce que... Et on vous retrouve demain. Je voulais vous montrer l'hôtel ce matin parce qu'il est quand même hyper canon. Et le petit-déj. En fait il y a plein de petits coins cosy comme ça. Hier on s'est installé ici une heure. C'était hyper chouette. À départ là c'est beau. Il y en a partout comme ça. Des petits coins super bien décorés. J'adore Paris 6 mois. Et la salle de petit-déj tout aussi bien décorée. Et regardez ça. Il y a plein de saumon, des oeufs, des fruits, du fromage. Ce matin on a besoin de force. Et de toutes les filles, c'est l'où ce qu'est la plus jolie. Mais non c'est... Et de toutes les filles, c'est l'où ce qu'est la plus jolie. Vous me direz si vous connaissez. J'en tiens une bonne là encore. Je vous dis c'est vraiment un lookbook. J'aurais dû tourner ici. Ce matin on fait une activité hyper fun. Enfin c'est original je trouve. C'est une nana qui va nous amener courir pendant environ une heure et demie. On va faire 5 km. On va surtout beaucoup s'arrêter. Parce qu'en fait elle mélange la visite et le running. Et en fait on va aller dans plein d'endroits pour nous faire découvrir la ville. Pour nous montrer plein plein de choses. Mais tout ça avec du running. Je trouve ça hyper chouette. J'ai mis un truc pour protéger mon visage et ma gorge. Là je sais pas. J'ai mis un polaire et une petite doudoune. On va voir. Et j'ai juste un petit legging. Mais un petit legging pour le froid. Vous savez que je mets sous les pantalons normalement. On verra. Je trouve ça génial comme idée. La personne qui nous fait courir vit là depuis 30 ans. Elle a fait ses études ici. Elle a craqué sur quelqu'un. Et depuis elle est mariée avec lui. Et du coup elle nous raconte plein d'histoires. Parce que son mari a travaillé dans les mines. Ses parents aussi. C'est tellement intéressant tout ce qu'on écoute. Bon je peux pas tout vous raconter. Je préfère vous laisser la surprise si jamais vous venez. Mais cette histoire est trop mignonne. En décembre il y a une petite boîte aux lettres qui est installée ici. Pour que les enfants laissent leur liste au Père Noël. Parce qu'ils pensent qu'ici il y a le Père Noël qui vit. C'est une mine abandonnée. En fait il y a 7 mines ici. Il n'y en a qu'une seule qui fonctionne. Ça c'est une mine abandonnée. Et ils pensent qu'il y a un petit Père Noël. Donc la ville met des petites lumières. Décore tout ça. Et les enfants laissent leur petite liste juste là. On déjeune à la brasserie du Radisson. Salade pour moi et Fish and Chips pour Romain. On n'est absolument pas prêts pour ce qui va nous arriver cet après-midi. Voilà ma tenue. Je ne peux clairement pas mettre plus de couches que ça. J'ai l'impression d'être Joey dans l'épisode où il porte tous les vêtements de Chandler. L'activité ne se termine pas là. Puisque quelques heures après nous voilà au restaurant. Et on va déguster le poisson qu'on a pêché. Je trouve ça hyper original. C'est l'hôtel qui l'a préparé. On est à l'hôtel Radisson dans leur restaurant. Ça a l'air trop bon. C'est un ceviche. Et pour continuer t'as pris quoi toi le poisson ? Le turbo. Et moi l'assiette végétarienne. On se refait des petites balades qu'on avait faites la dernière fois. Sauf que là il fait jour. Donc on est en train de vraiment découvrir à quoi ça ressemble. C'est chouette. Tout le monde nous dit qu'on doit avoir trop froid quand on fait nos photos etc. Mais franchement là il fait quoi 6 degrés ? 8 degrés ? Ici c'est ma city. Ici on est chez moi maintenant. Ici là je me suis habituée t'sais. C'est chez moi. Si tu me crois pas, viens à Svalbard. Viens à Longuerbier. Je t'attends. Je t'attends ici là. Ici. Qu'est-ce qu'on fait ce matin ? Bah je sais pas exactement. Du quad. Du quad. Du quad. Que je vous explique ce qui s'est passé ce matin. Parce que je pense que vous... Voilà je sais pas ce que j'ai réussi à filmer. On devait aller à Pyramide. Bon c'est vraiment une excursion incroyable à faire. Je vous le mettrai quand même dans l'article. Parce que je sais que je le ferai un jour. Mais là la météo le permettait pas du tout. Donc ce matin on a décidé de faire du quad. Et c'était vraiment canon. C'était super super. Et en fait le guide nous a bien aimé. Et il avait en fait son arme pour effrayer les ours. Mais aussi pour appeler les hélicoptères. Si jamais voilà il est perdu. Donc c'est des armes qu'ils ont un petit peu tous sur eux. Et ça fait comme des petits feux d'artifice. Et il nous a permis de tirer avec. Donc complètement fou cette expérience. C'est incroyable. J'avais jamais touché une arme de ma vie. Là on va aller déjeuner. Je me suis fait un copain dans le resto. Donne-moi la pâte. Donne-moi la pâte. On se réconforte avec une pizza. Et toi t'as pris le repas du vendredi. C'est du bœuf. Avec de la sauce bernaise et des frites. Et en fait ici ils mangent ça le vendredi et le samedi. On a eu l'espoir d'y aller quand même cet après-midi. Avec un bateau beaucoup plus gros. Qui du coup aurait beaucoup moins bougé. Mais non la mer est définitivement bien trop agitée. Donc là on va aller se balader en voiture. Parce que notre amie Lynn nous a prêté sa voiture. Si tu passes par là merci beaucoup. C'est trop chouette. Ça va vraiment nous aider pour aujourd'hui. On se promène avant d'aller au restaurant. On va partir vers 2h du matin. Je peux vous dire qu'on n'a pas du tout envie de quitter Longueherbienne. Regardez comme c'est beau. On dîne ici. L'endroit est super rigolo. C'est juste là. C'est tellement inattendu. C'est trop mignon. Il fait tellement bon en plus. Et j'ai vu sur leur photo Instagram. C'est aussi hyper sympa la nuit. Avec plein de petites lumières. Ça doit être hyper sympa. Et là il y a les fesses d'un ours. Et en fait de l'autre côté il y a sa tête. Tout est trop chouette. Ça va être vraiment sympa pour cette dernière soirée. J'adore. J'adore l'ambiance. Regardez comme ça sent Noël cette entrée. Deuxième entrée. Oui ce n'est qu'une entrée. Et apparemment il y en a une troisième. Je sens qu'on va très bien manger. Là c'est de la baleine. Tous les plats sont une poésie. C'est magnifique. Franchement j'ai un coup de coeur pour ce restaurant. On va se partager aussi les plats. Je ne sais pas si on est encore très très fins. Mais là c'est du renne. Et là c'est du poisson. Je ne sais plus lequel. Mais ça sent tellement bon. On s'est fait des petits copains. Ce sont les chiens du chef. Regardez comme ils sont mignons. Là c'est la maman. Et le petit il a 8 mois. Non mais il est tellement chou. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était génial de passer ce vlog avec vous. J'avais clôturé ce vlog. On devait partir dans la nuit ensuite. Et on a loupé notre avion. Voilà ça arrive. Ça ne nous était jamais arrivé. Mais ça arrive. Du coup on a fini par terminer notre nuit à l'hôtel. Hier on a passé la journée à se détendre. On a se baladé dans la vie. Je n'ai pas vlogué. Et on part cette nuit. Donc aujourd'hui on a bouqué une activité qu'on devait faire vendredi. Mais à cause de la météo ça avait été annulé. Donc c'est plutôt chouette. Parce que je pense que ça va être génial. Et du coup ça fait un petit bonus dans ce vlog. On vient d'arriver à Pyramidon. En fait c'est un village abandonné. Qui a deux heures de bateau de Longue Herbienne. Ils appellent même ça le village fantôme. Et c'est ce qu'on va visiter aujourd'hui. C'est complètement fou cette journée. Vraiment. Je suis arrivée ici. Moi je n'avais jamais visité un village abandonné. Alors ce n'est plus abandonné. Parce que les gens ont quitté l'endroit à la fin des années 1990. Mais ils reviennent petit à petit. Depuis quelques années. Là ils sont douze je crois. Ils reviennent principalement pour faire revivre le tourisme ici. Grâce à la guide. Parce que quand vous venez ici vous êtes accompagnés par une guide. Vous comprenez comment les gens ont vécu ici. Comment les gens vivent maintenant ici. Parce qu'il y a un hôtel. Vous pouvez dormir ici. Il y a un magasin. Il y a un bar. Il y a une poste. Donc on comprend un peu comment les gens vivent ici. Mais surtout comment ils ont vécu ici. Et c'est incroyable. La plupart des endroits sont complètement abandonnés. Mais on peut rentrer dedans. C'est hyper intéressant. C'est vraiment à faire. Ça va être la fin de ce vlog. On va quitter Pyramidone. Et ensuite on va rejoindre Longueherbienne. Pour prendre l'avion vers 2h du matin. Si on l'a. C'était donc le deuxième voyage ici. La première fois si vous avez vu le vlog. Vous savez que ça a été un coup de coeur immense. Vraiment immense. On avait vécu plusieurs jours dans la nuit complète. Et c'était une expérience incroyable. Les activités étaient folles. Et là on avait vraiment envie de revenir avec ce jour 24h sur 24. Et c'était presque un autre séjour en fait. C'était encore autre chose. Parce qu'on a découvert un endroit qu'on connaissait déjà. Mais qu'on n'avait jamais réellement vu. Donc incroyable. Et le coup de coeur se valide. Le coup de coeur se concrétise vraiment. J'ai déjà envie de revenir avec Nico. On a envie de revenir avec nos moitiés. Avec Romain. Pour leur faire découvrir l'endroit. Peut-être à un autre moment. Il y a peu d'endroits qui m'ont marqué comme ça. Par exemple le Japon et Longuerbienne. C'est un gros coup de coeur. Je vous ferai un article en plus de cette vidéo. Pour ajouter toutes les adresses. Pour ajouter tous les détails. Les prix. Et je pense que je ferai aussi un article très précis. Sur comment venir ici. A quel moment venir ici. Etc. Parce que j'ai reçu plein de questions sur Instagram. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. A vous abonner à ma chaîne YouTube. On est bientôt 100 000. C'est incroyable. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.